Bonjour, bonsoir, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous faire un retour d'expérience sur l'édition d'un Enterprise Software en PHP. D'abord, qui suis-je ? Je m'appelle Nicolas Dupont, je suis cofondateur et lead developer chez Akeneo. Je suis sur Github et Twitter. Et qu'est-ce que j'aime bien dans la vie ? Faire du développement logiciel, les méthodes agiles, l'amélioration continue en général, l'open source et voir des biens. On va parler d'Enterprise Software. Qu'est-ce que c'est qu'un Enterprise Software ? C'est un logiciel qui va résoudre un problème qui concerne une entreprise dans son ensemble. C'est un outil de productivité, on s'attend à ce qu'il soit robuste et fiable. Et des exemples d'Enterprise Software, on va trouver par exemple les URP qui sont connus, CRM ou la BI ou BPM pour Business Process Management. Et également le Master Data Management. Nous, ce qu'on édite, c'est un PIM, P-I-M, pour Product Information Management. Un PIM, c'est une sous-partie du MDM. Et l'idée, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est comme type de logiciel ? L'idée, c'est d'être le référentiel unique des données produits d'une entreprise. Par produit, on entend une paire de baskets, un t-shirt, une voiture, tout ce qui peut se vendre. Et les propriétés, ça peut être des propriétés techniques ou bien des propriétés marketing, des descriptions, des images, etc. On a trois grandes parties dans un PIM. La première partie, c'est d'extraire les informations où qu'elles se trouvent, quand elles existent. Par exemple, des informations techniques à partir d'un ERP ou à partir de fichiers que mon fournisseur peut me transmettre, par exemple. On va extraire ces informations, les normaliser, les intégrer dans ce référentiel unique. Et ensuite, au-dessus de ce référentiel unique, qu'on peut imaginer comme une base de données, on va mettre une application web qui va permettre d'enrichir les données produits, de les traduire et de contrôler leur qualité, avant de les exporter vers différents canaux de vente, comme un site e-commerce, une application mobile, un catalogue papier, etc. Donc ça, c'est un PIM. Donc, Akeneo, on est éditeur d'un PIM et on le réalise sous deux distributions différentes. Une première version qui est une version Community, qui se base sur Symfony 2.7 et des Bundles Community. Donc ces Bundles qui vont permettre d'importer et d'exporter des données, également d'enrichir ces données produits. Cette version Community est délivrée sous licence Open Source. Et on a également une version Enterprise, qui a la même stack exactement, mais qui contient en plus des Bundles Enterprise qui permettent de délivrer des fonctionnalités plus avancées, comme des workflows collaboratifs, des droits avancés sur les données, un moteur de règles pour faire de l'enrichissement automatique, ou encore un module pour gérer les assets de ces produits. Sur cette version Enterprise, on a un contrat de support qui garantit qu'on va fixer les bugs dans un temps donné quand ils sont remontés par un de ces clients Enterprise ou par un des partenaires. Et ça, c'est sous une licence commerciale avec des frais de licence annuelle. Donc pour donner un ordre d'idée en termes d'installation, ça représente 25 000 installations pour la version Community et 60, voire 70 clients Enterprise pour la version Enterprise. Et ça représente à peu près en tout un petit 200 000 lignes de code PHP. Donc ça, c'est les types de clients qu'on peut avoir en Enterprise. On voit que gérer de la donnée produit, ça concerne à peu près n'importe qui. On peut être dans une grande distribution, ou être revendeur spécialisé, ou encore pure player. Ça concerne tout le monde. En termes d'écosystème, comment ça marche ? Nous, on est éditeurs, on se concentre à éditer ce produit, développer les nouvelles fonctionnalités, et le supporter, le maintenir. Et en fait, on va travailler avec des sociétés de service. Sur tous les projets de PIM, il y a une société de service qui va intégrer le produit pour répondre aux besoins du client final, comme on peut le retrouver sur une intégration Magento, Ouizy Publish ou Drupal. Parmi ces sociétés de service, on a des sociétés qui sont un peu particulières pour nous, qui sont nos partenaires, qu'on va accompagner via du consulting technique, fonctionnel, de la formation, audit, etc. sur les projets. Et donc, ces partenaires sont présents dans plein de pays. Nous, on n'est pas, nous, on est juste le principal bureau à Nantes, et on va ouvrir juste là, en Allemagne. Et donc, on a des partenaires aux Etats-Unis, en Australie, etc. Enfin, la communauté, au sens large. On estime à 2500 personnes les gens avec qui on est en contact, via les forums, GitHub, etc., ou Twitter, et qui vont contribuer, soit en remontant un bug quand ils ont rencontré dans l'application, ou également en traduisant l'application. Par exemple, l'application aujourd'hui, elle est traduite en japonais, alors que personne ne parle japonais dans l'équipe. Voilà pour le contexte de l'application qu'on développe. Et maintenant, je vais vous proposer un petit voyage dans le temps. On va retourner au début 2013, et on commence à développer le produit. Donc, à ce moment-là, on vient de créer la société, il y a quatre personnes, dont deux développeurs. Et à ce moment-là, on dit pourquoi, quel langage on va utiliser pour faire ce soft. Et on choisit PHP. Pourquoi ? Parce que déjà, on va faire un produit open source, et que c'est un langage qui est plutôt open source friendly, qui est une forte communauté, qui devient de plus en plus mature, surtout sur des problématiques enterprise. On le voit avec des démarches comme les librairies de très bonne qualité de la PHP League, ou encore des outils comme Composer, qui révolutionnent complètement l'utilisation du langage. Et très, très important pour nous, comme sur chaque projet, on a besoin d'un intégrateur, d'une société de service qui va customiser le produit, c'est important que ces intégrateurs soient en capacité de trouver des bons développeurs pour intégrer le produit. On choisit également d'utiliser Symfony en full stack. Pourquoi ? Parce que déjà à l'époque, donc on commence en 2.0 ou en 2.1, c'est un framework qui est mature, qui nous plaît bien, avec une très forte communauté, et qui a une très bonne documentation, qui nous fournit plein de bonnes pratiques, qui vont nous permettre d'accélérer le développement. Donc on démarre comme ça. Rapidement, on s'aperçoit, sur le développement de cette application, qu'en fait, on est en train de développer plein de briques qui sont assez classiques comme une application métier. Dans toutes les applications métier, on a besoin de gérer des utilisateurs, des droits, etc., avoir un composant de grille, de forme et de la validation. Et à ce moment-là, on discute avec nos amis d'EuroCerem qui sont en train de commencer le développement de leurs outils. On se dit, c'est quand même dommage de le faire chacun dans notre coin. On va contribuer ensemble à des bundles réutilisables au niveau de Europlateform. Quelques mois passent, donc on est courant 2013, et on rencontre les premiers problèmes, en fait, sur la réalisation de ce logiciel. Et ces premiers problèmes, c'est que, comme on a un ADN un peu technique, on a commencé plein de briques techniques, très techniques, mais que dans l'ensemble, rien n'est intégré et rien n'est complètement utilisable, du point de vue de l'utilisateur. Donc à ce moment-là, on va avoir l'opportunité de recruter une product owner, une responsable produit expérimentée, avec laquelle on va complètement changer notre façon de travailler. Je ne rentrerai pas trop dans les détails. On fait du Scrum, mais il y a plein de bonnes présentations sur le sujet. Donc, vous pouvez vous renseigner à ce niveau-là. Et donc, on va se mettre à faire du Scrum avec des itérations de deux semaines. On va se concentrer sur deux, trois points importants. Premièrement, se concentrer sur la valeur métier qu'on délivre à l'utilisateur final. Deuxièmement, faire des incréments de produits via des petites itérations et des choses finies, bien finies, utilisables en production. et accompagner tout ça de pratiques techniques pour s'assurer qu'on développe quelque chose qui tient la route. Donc rapidement, responsabilité. Le product owner, sa responsabilité, c'est vraiment de... À partir de la vision stratégique de l'entreprise, typiquement, aujourd'hui, on fait la moitié des projets hors France. Donc, le produit doit être bien internationalisé. Donc, c'est décliné en fonctionnalités à implémenter. Ça, c'est sa responsabilité, dire les bonnes choses à faire dans le produit. La responsabilité de l'équipe technique, c'est de bien réaliser ces choses-là et de mettre en place toutes les pratiques qui permettent de réaliser quelque chose de qualité. Et enfin, le Scrum Master ou le Agile Coach, lui, son métier, c'est d'enlever les cailloux sur la route, d'assurer le respect du process et d'aider l'équipe à améliorer son efficacité. Là, on est mi-2013. Mi-2013, l'équipe produit, elle a grandi, c'est 5 personnes. Ça va rester pendant un bon bout de temps 5 personnes. 4 développeurs et une PO. Et en 2013, on va sortir une version alpha. Pourquoi on sort une version alpha ? Parce qu'on a des premiers clients, des early adopters, pour le coup, qui sont pressés de l'utiliser pour des vrais projets, en production. Donc, on va faire une première intégration par nous-mêmes et on va être accompagné par des sociétés de services qui vont faire elles-mêmes plusieurs autres intégrations. À ce moment-là, on va se rendre compte que ce n'est pas évident de faire un produit qui est extensible et qu'on peut customiser à loisir. On va voir qu'on a plein de problèmes d'architecture, de naming, de responsabilité trop importante dans les classes. Et donc, on va essayer au fur et à mesure de définir nos règles à nous qui nous permettent de faire un produit qui est extensible du point de vue de l'intégrateur, évolutif pour nous quand on rajoute des features, et également qui est maintenable. Et donc, on est arrivé à cette recette qui ne marche pas dans tous les contextes, mais ça marche bien pour nous, qui est qu'on va essayer de faire déjà de la belle programmation orientée objet en suivant les principes solides. Déjà, si on fait ça, c'est pas mal. Des petites classes avec des responsabilités bien définies, un naming qui réfléchit, c'est bien. Comme on utilise Symfony en full stack, on bénéficie du DIC, Dependential Injection Container, qui permet d'enregistrer ces classes comme des services et d'injecter, par exemple, le service A et B dans le service C. Donc, ça permet aussi de remplacer ces implémentations. Donc là, j'ai un exemple d'une petite déclaration de DI où on voit que même pour un service assez simple qui est comment envoyer de la donnée dans un produit, juste ce service-là, il va utiliser d'autres services qui sont encore plus petits, qui permettent de récupérer, par exemple, les attributs disponibles pour le produit ou encore quel est le type de setter que je peux utiliser pour cet attribut. Par exemple, on n'injecte pas de la même façon de la donner quand c'est une métrique ou un price. Avec ça, on va ajouter au fur et à mesure des tests unitaires et des tests fonctionnels. Et on se dit qu'avec cette recette, dans l'absolu, on arrive à la fin à un résultat où chaque petite classe est assez facilement remplaçable par l'intégrateur ou par nous quand on fixe des bugs. Et donc, c'est assez facile à faire évoluer. Donc là, je vous ai mis un petit schéma, une petite capture de PHP métrique qui est un outil génial, je vous incite vraiment à l'utiliser. Chaque petite bulle, c'est un fichier, donc une classe PHP. La taille de la bulle, c'est la complexité cyclomatique. Et sa couleur, c'est sa maintenabilité. Donc on voit qu'il y a quand même des points rouges, des trucs pas top, mais que dans l'ensemble, c'est très découpé. C'est à peu près 1500 classes pour la version 1.4. En termes de tests unitaires, au début, on a fait beaucoup de PHP unit. Et puis au bout de quelques mois, on a un dev qui a rejoint l'équipe qui était fondu de Behavior Drive & Development, donc qui est venu avec son bagage d'outils et qui a présenté ses outils. Et très rapidement, en fait, on a adopté en particulier PHP Spec, qui est un outil qui est vraiment génial dans le sens où on se concentre quand on teste quelque chose sur le comportement attendu d'un objet, sa collaboration avec d'autres objets. Et nous, on le voit vraiment comme quelque chose qui nous a aidé à améliorer notre design en général et la façon dont on fait, dont on architecture nos classes et nos services. On fait également un test fonctionnel du BIAT. Pareil, au début, on faisait autre chose et puis assez rapidement, on s'est mis à faire du BIAT. Le très gros avantage, donc là, on a un autre niveau, on ne parle pas de tests unitaires, mais vraiment d'être en capacité de décrire une feature avec un langage, en l'occurrence lisible, qui est du Gherkin, donc lisible par un utilisateur, un représentant du métier, et pour se mettre d'accord sur la fonctionnalité à réaliser avant de l'implémenter. Et on est capable, évidemment, d'exécuter ces tests dans notre intégration continue. Aujourd'hui, on a une intégration continue Jenkins, CI, avec des builds très classiques pour l'analyse de statique, les tests unitaires, etc. Et également des trucs un peu plus custaux, en particulier pour tout ce qui est tests fonctionnels et tests d'API. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de tests. On a 1600 scénarios BIAT et à exécuter, si vous avez déjà fait du BIAT, c'est un peu long. Donc on a une archie un peu particulière à base de conteneurs elixés qui popent sur des workers pour pouvoir paralyser ces builds. Et on continue à y travailler parce que l'équipe grandit et on continue à ajouter des tests. Et on a un travail CI historique qui est intégré assez facilement dans GitHub et qui permet aux contributeurs externes d'avoir au moins l'analyse statique et les tests unitaires. C'est encore un chantier en cours. Comment on ajoute du code dans le produit ? En fait, on a un workflow de travail qui a évolué dans le temps mais qui est à peu près celui-là aujourd'hui. Pour chaque story ou chaque bug qu'on va fixer, on va tirer une branche à partir du master, par exemple, ou à partir de la 1.4 si c'est un fixe pour la 1.4. Et on va ajouter le code et les tests dans la branche. Il n'y a pas d'obligation pure de faire du TDD dans l'équipe. C'est un peu la discrétion de chacun. Il y en a qui préfèrent. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce soit fait avant que ce soit mergé. Et après, avant de pouvoir merger cette branche, on va respecter ce qu'on appelle une definition of done. On va checker, c'est une checklist de tout ce qu'on doit faire avant de merger le code. Il y a des choses classiques comme mes tests de base. Et puis, il y a des choses un peu intéressantes comme de la code review systématique. Chaque morceau de code qui arrive sur le master doit être review et accepté par au moins deux personnes de l'équipe qui commentent et qui mettent des GTM pour good to merge. Sinon, ce n'est pas merger. Et on essaie sur les reviews de se concentrer sur l'architecture. Typiquement, tout ce qui est chipotage sur la convention de code et des choses comme ça, c'est des choses qui se renforcent assez facilement avec de l'outillage automatique. C'est dommage de gaspiller des forces sur un truc comme ça. Un autre truc qui marche très bien chez nous qu'on a mis en place, c'est de faire des micro-démos à la product owner avant même de merger le code. C'est-à-dire que avant que le code soit mergé, que la fonctionnalité soit considérée comme terminée, on a montré à la responsable produit ce qui avait été développé et on est d'accord sur ce qui a été développé. On est sûr qu'il n'y a pas de petites incompréhensions. Tout ça, ça nous emmène début 2014. L'équipe produit, c'est la même qu'un développeur LPO. Akeneo a un petit peu grandi parce qu'on est en train de monter les équipes Professional Service qui accompagnent les intégrateurs et les équipes Sales de Marketing. Et on va sortir une version stable. Et sortir cette première version stable, c'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est difficile de considérer que son produit, on peut dire qu'il est en version 1.0.0 pour plein de raisons. D'abord, fonctionnellement, on se dit il manque cette petite feature qui fait que si elle n'est pas là, c'est pas vraiment une 1.0.0 ou bien techniquement, ce truc-là, ce n'est pas forcément le top et on a vraiment envie de le changer avant de réaliser comme une 1.0.0. Et donc, on va passer deux mois à faire des petits allers-retours comme ça et à peaufiner des choses alors que dans l'absolu, le produit était déjà en prod pour des clients et il marchait bien. Et donc, à partir du moment où on a réalisé, on a eu beaucoup de projets qu'on démarrait et donc beaucoup de nouveaux problèmes également. Une phrase que j'aime bien, c'est-à-dire que si on n'est pas un peu embarrassé par la première version du soft qu'on sort, c'est peut-être qu'on l'a sorti un peu tard. Et donc, premier problème, des problèmes de performance. Pourquoi ? Avec des sets de données pour des clients, sets qui aujourd'hui sont plutôt petits, 100 000 produits et 100 attributs, on a eu des problèmes de performance sur l'application. La grille, en particulier l'IUI, donc la grille, les formulaires, etc. étaient lents. Pourquoi ? Parce qu'on utilisait Doctrine ORM de façon un peu naïve avec de l'hydration objet où on paginait pas bien les choses et puis avec des algos qui étaient un peu naïfs et un peu gourmands. Donc on s'est retrouvés avec ces problèmes de perfs-là et donc à ce moment-là, on travaillait beaucoup avec, on utilisait beaucoup XHProf. Maintenant, de plus en plus Blackfire.io, dans tous les cas, c'est deux très bons outils pour spotter ces trucs-là et pour les fixer. On va passer à peu près un mois à optimiser le code pour répondre à ces premiers problèmes. Deuxième problème, dans la foulée, problème de scalabilité au niveau des données. Pourquoi ? On a un client qui vient nous voir et qui dit voilà, j'ai envie d'utiliser le produit avec un million de produits aujourd'hui, un million de références produits et puis plus tard, plusieurs millions. À ce moment-là, on dit ouais, ça va pas le faire, c'est pas possible. À chaque fois qu'on modifie le produit, en plus il est versionné, etc. Pourquoi ça va pas le faire ? C'est que dès le début, on avait comme contrainte de donner la capacité à l'utilisateur final d'ajouter des propriétés sur le produit via la UI. Donc on avait utilisé un pattern ou un anti-pattern qui est un peu connu ou par goût peut-être, qui est celui de Magento qui est le AB. On verticalise ces valeurs. Et sur des volumétries comme ça, ça posait problème. Peut-être si on avait réussi à la régler pour un million, on aurait eu le problème pour deux ou trois ou quatre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi au truc et on s'est dit on a passé un mois supplémentaire à introduire un modèle de stockage alternatif. C'est-à-dire que l'application entière peut fonctionner soit en ORM avec du MySQL, soit avec du MySQL plus du Mongo. Les données produits, uniquement les données produits vont être stockées en Mongo. C'est un use case qui est plutôt bon de dire entre une télé et un t-shirt, les propriétés ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes attributs, mais c'est stocké dans la même collection. Ce qui pose plein de questions sur comment faire marcher les fonctionnalités sur l'un et sur l'autre. Donc c'est configuré, à l'installation, on configure est-ce que j'utilise Mongo ou pas. Après, toutes les features doivent continuer à marcher avec les deux. Ça, ça nous emmène en mars-avril 2014. Donc on a réussi à régler, à sortir une version mineure pour régler les principaux problèmes de la CE. Et on va commencer à travailler sur la version Enterprise. Et donc l'équipe produit, c'est toujours la même. Et on va commencer à travailler sur cette version et dès le début, on est en retard. Maintenant, c'est drôle à l'époque, ça n'était pas trop. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà des clients qui s'étaient engagés à prendre la version Enterprise si elle sortait évidemment à un moment donné et avec un ensemble de features très attendus. Bon, et ce scope de features était très gros, trop gros. Déjà, des workflows, des droits avancés, un rules engine, du versionning avec des reverts, enfin plein, plein de trucs. Les kits produits, c'était la même. C'était quatre développeurs et on a un développeur qui a rejoint un cours de route. Et puis le planning, on avait prévu en fait de sortir en janvier la version Community 1.0.0 et d'avoir six mois ou sept mois pour sortir cette version Enterprise. Ransons du succès, ça avait marché, on avait eu des projets avec des problèmes à régler. Donc on avait décalé petit à petit et on avait trois mois à peu près pour sortir la version Enterprise. Donc j'ai remis un truc qui est classique en gestion de projet qui montre qu'on peut jouer à chaque fois qu'on joue sur une de ces contraintes, ça a un impact évidemment et que si on essaie de figer toutes ces contraintes, le premier truc qui morfle, c'est la qualité. Donc on a quand même réussi à sortir cette version Enterprise qui étend l'édition Community en rajoutant des fonctionnalités en plus. Et on a réussi à la sortir avec un mois de retard à peu près, comme tout projet qui se respecte. Et en réduisant le scope, c'est-à-dire qu'on a carrément enlevé des fonctionnalités, on a réduit des fonctionnalités. Donc là, la Product Owner elle a fait un super boulot de refaire le tour des pop-up, des clients, de ce qui était vraiment attendu ou pas. Et en réduisant aussi un peu la qualité interne. Donc par qualité interne, c'est-à-dire pas la qualité perçue. L'application ne marchait pas moins bien que la version précédente, plus de bugs dans l'absolu vu par l'utilisateur, mais en prenant des raccourcis techniques. On va en parler un petit peu après. Quel type de raccourcis techniques qu'on peut prendre. On a réussi à sortir la version 1.0.0 et on a eu entreprise, on a eu plein de nouveaux projets, plein de nouveaux problèmes. On a découvert une nouvelle activité qui est le support et la maintenance. Oui, on l'a dit, on a un contrat de support sur la version Enterprise. Sur la version Community, sur les trucs très graves, on les fixait. Sinon, c'était comme ça. Sur cette version Enterprise, on maintient trois versions mineures. On release maintenant une version mineure tous les six mois. Donc ça fait un an et demi à peu près de maintenance. Donc au début, on a commencé à traiter cette maintenance dans l'équipe Scrum normale. Donc il y avait des semaines, il y avait deux, trois bugs qui arrivaient. Une semaine, pas de bug. Donc c'était très fluctuant et très difficile de continuer à développer des features sur ce mode-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fini par sortir une personne de l'équipe et ça tourne. Donc c'était des itérations de trois semaines. Toutes les trois semaines, c'était une personne différente qui gérait, supportait maintenance. À cette époque-là, c'était qu'une seule personne. Donc son boulot, c'est qualifier les issues, fixer les bugs et les fixer en ajoutant systématiquement les tests fonctionnels et unitaires qui permettent de reproduire avant de fixer, ce qui permet de renforcer l'application sur cette partie-là et s'assurer qu'on n'aura pas de régression. Et ça nous permet aussi de parler de dette technique, cette version Enterprise. Donc la dette technique, tout le monde connaît. Je pense, métaphore sur la dette monétaire, on peut s'endetter en tant que personne ou en tant qu'entreprise et quand on construit un projet technique, on peut aussi contracter de la dette technique quand on construit un logiciel. Donc il y a deux façons de contracter de la dette. La première façon, c'est de la contracter de façon involontaire. On ne savait pas qu'il y avait une bonne façon de faire, on a fait comme on pensait que c'était bien à l'époque et plus tard, on s'en rend compte, éventuellement, on dit, la prochaine fois, on fera mieux, on va voir comment corriger le tir. Et puis une autre façon de contracter de la dette, c'est de contracter de façon volontaire. On est au courant dès le début qu'il y a une meilleure façon, une façon nominale de faire. On accepte de faire un truc un peu moins bien pour répondre à des contraintes X ou Y. Et en fait, la contrainte X ou Y, c'est à peu près tout le temps le temps et la pression de sortir absolument pour hier. Dans l'absolu, contracter de la dette technique sur un temps donné, ce n'est peut-être pas si grave. Nous, on le voit, par exemple, si on avait sorti la version Enterprise trois mois ou six mois après, peut-être que la boîte n'existerait même plus à ce moment-là. La plupart de nos revenus provient de la vente de cette version Enterprise. Par contre, la question, c'est qu'en contracte de la dette technique, il faut qu'elle soit gérée, il faut qu'on sache ou on l'a contractée et qu'elle soit documentée et surtout, il faut arriver à la rembourser à un moment. Je vais vous présenter juste après des petits trucs qu'on fait ou des plus gros trucs pour rembourser la dette qu'on a pu accumuler à certains endroits. Deux trucs. Une théorie qu'on aime bien, la théorie de la fenêtre cassée. Théorie de criminologie des années 80 qui dit que pour éviter des crimes importants de se produire, il faut prévenir même les plus petits crimes. Typiquement, une fenêtre cassée sur un bâtiment. Exemple. Je suis à Nantes, je garde ma voiture, je la laisse là pendant deux semaines, je reviens deux semaines après, peu de chance qu'il soit passé quoi que ce soit. Je regarde ma voiture, je casse une fenêtre, volontairement c'est bizarre mais c'est pour l'exemple, je reviens deux semaines après, il y a de fortes chances que ma voiture a été plus vandalisée ou voire même que je me la sois fait voler. On peut, pourquoi ? Parce que dans l'absolu, la voiture, si elle reste dans cet état-là pendant deux semaines, elle est importante pour personne et dans le code, c'est pareil. Si toute l'équipe de développement passe sur une classe ou une méthode qui est toute vilaine, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est vilaine mais que personne n'y touche, peut-être que ce n'est pas si important et au moment où moi je dois fixer un truc où tout le monde l'a laissé comme ça, peut-être si je rajoute un petit peu de mocheté dans ce truc-là qui est déjà moche, est-ce que c'est vraiment ma responsabilité ? Peut-être pas. Ou peut-être. Et donc, on peut arriver à pourrir très rapidement du logiciel comme ça. Donc, une bonne règle pour réparer les fenêtres cassées, c'est la règle du Boy Scout qu'on aime bien aussi. Partir du principe qu'on laisse toujours le camp de base plus propre que quand on est arrivé. C'est-à-dire que quand on passe par une méthode qui est vilaine, au moins on la refacto un petit peu, peut-être, je ne sais pas, on extrait trois méthodes protectives mieux nommées qui permettent de donner une meilleure compréhension et de se dire au suivant « Ah, il y a déjà quelqu'un qui a retouché, c'est un poil mieux. » Donc, comme ça, on peut réparer les petites fenêtres cassées. Évidemment, sur des gros morceaux, ça ne marche pas parce que ça, on peut le passer dans la grosseur du trait de crayon quand on traite une story. et pour des plus gros trucs, on va voir ce qu'on fait. Ça, ça nous emmène en toute fin 2014. On est en novembre 2014. L'équipe produit, c'est toujours la même. On a sorti une version Enterprise, une version Community. Tout se passe bien. Et à ce moment-là, on va faire grandir l'équipe, mais grandir beaucoup l'équipe. Pourquoi ? Parce qu'on lève 2,4 millions de là, à ce moment-là, en octobre. Et donc, on va recruter assez intensément. Pourquoi on lève cet argent ? C'est pour renforcer l'équipe produit et aussi accélérer le développement international. Et donc, on va recruter beaucoup. En novembre, on a deux personnes qui vont rejoindre l'équipe produit. En décembre, pareil. En janvier, pareil. En février, pareil. En mars, d'accord ? À ce moment-là, on dit on arrête. Parce que passer de 5 à 14 personnes en quelques mois, ça pose 2, 3 problèmes. Un peu de problèmes. Et à deux niveaux, en particulier au niveau de l'organisation et de l'architecture. On va voir comment on a pu adresser ces trucs-là. Déjà, en termes d'organisation, on ne travaille pas à 14 comme on travaille à 5. Donc, on a gardé une grande équipe produit mais on a découpé cette équipe produit en plus petites squads, plus petites équipes. Et l'idée de cette idée-là de squads qu'on retrouve dans plusieurs autres boîtes mais qu'on a fait à notre sauce à nous, c'est de dire une équipe, donc c'est une petite équipe qui est pluridisciplinaire, qui est autonome, qui est temporaire dans le sens où ce n'est pas parce que je travaille pendant 3 mois avec 3 personnes que je vais travailler pendant 6 mois avec ces personnes. Ça ne va durer que 3 mois sur un sujet. et qui a un objectif bien défini. Et donc, on a des typologies différentes, on a 3 types de squads. Les équipes features, leur boulot, c'est de délivrer des incréments de produits finis et bien finis au sens notre definition of done. Ça, c'est un truc un peu classique. Notre équipe support maintenant, son métier, c'est de prendre soin de notre écosystème au sens large, c'est-à-dire commencer par qualifier et fixer les bugs quand ils sont remontés par des clients ou des partenaires mais également prendre soin de l'écosystème en répondant sur les forums, sur GitHub, etc. Et enfin, on a une équipe tooling dont son métier est de prendre soin de nos outils. Autant à 4 ou 5, on arrive à gérer la CI, quand ça déconne un petit peu, on fixe, on prend une journée pour fixer, autant à plus nombreux, ça peut devenir des vrais problèmes. Par exemple, entre la 1.3 et 1.4, on a dû ajouter 50% de tests fonctionnels. Donc, même si notre archi, elle était pas mal de tests, il a fallu la remettre à plat complètement. Donc, maintenant, c'est du temps dédié. Et comment ça marche ? C'est qu'au support, les personnes au support, les gars au support, ils font un mois et au bout d'un mois, ils tournent et qu'ils passent soit sur une spot feature, soit tooling. Ce qui fait que tout le monde est capable de toucher un peu à tout. Et ça, c'est ultra important parce que quand on a l'expert CI, qu'on a qu'une seule personne qui maîtrise la CI et qui part en vacances ou qui se casse une jambe, si on a un problème avec la CI, on n'est pas bien. Là, au moins. On n'est pas expert de tout, mais on est capable de se débrouiller avec un peu près tout ça. L'architecture maintenant. Donc non seulement il faut revoir l'organisation, la façon de travailler, mais ça pose des questions sur l'architecture du produit également. Autant travailler sur un software qui est un peu monolithique. Je mets avec des guillemets monolithiques parce que ça n'est pas forcément en termes de classe, mais plutôt en termes de composants. Donc un cran au-dessus. Ce n'est pas très grave quand on est cinq personnes. Et peut-être même que c'est plus facile à appréhender, à rentrer dedans, à travailler avec ce software un peu monolithique. Ce n'est pas grave. Par contre, avec une équipe trois fois importante, donc là à peu près 15 personnes, je pense que c'est encore pire avec une équipe encore plus importante, dans l'absolu, on fait trois fois plus de features, donc il y a trois fois plus de dépendance, donc trois fois plus de raison d'avoir des effets de bord et de se marcher sur les pieds. Comment on a adressé ce point-là ? On s'est dit on va retravailler notre API, ce qu'on appelle l'API interne. En fait, dans l'absolu, ce sont des briques qui sont assez simples, qui permettent de sélectionner de la donnée, de la modifier, de la valider, de la sauvegarder. Toutes les features utilisent ces briques-là. Et le fait d'avoir cette API interne plus propre et bien documentée et robuste et qui marche bien, ça permet aux personnes qui développent des features de ne pas se marcher sur les pieds quand ils développent leurs features. Et donc là, on a vu plein de trucs intéressants comme par exemple des problèmes de coupling entre notre code métier et le code de l'ORM, donc qu'on utilise ces doctrines. Quel a été le problème ? C'est un vrai exemple. On a eu des projets, on a voulu faire des imports directs ou des baies un peu plus rapides, un peu plus véloces, sauf que comme notre code métier dépendait du code de l'ORM, un peu prisonnier et on ne peut pas remplacer cette implémentation. Ce qu'on a fait sur toutes ces parties-là, c'est qu'on a introduit des interfaces qui permettent de découpler les deux parties, des interfaces qui vont faire tampon pour ce qui est sauvegarde, suppression de données, etc. Et comme tout le code métier, petit à petit, on branche tout le code métier sur ces interfaces et ce qui fait qu'après, on est capable de remplacer, par exemple, sur l'implémentation Mongo, on a remplacé par du direct ou BB et ça marche nickel. Il n'y a pas d'impact sur le code métier et ce n'est pas grave, quand moi j'écris une feature, je ne vais pas me poser la question d'est-ce que c'est de l'ORM ou du Mongo derrière le storage. Donc ça, ça marche bien. Autre problème, coupling du code métier avec le framework. Alors là, ça peut paraître bizarre. Vous avez choisi un framework Symfony qui est un framework top en full stack et maintenant vous dites que vous avez des problèmes de coupling avec ce framework. Pourquoi ? Je donnais un vrai exemple, encore une fois. Par exemple, dans la version 1.0, on a ajouté une fonctionnalité qui était le workflow collaboratif sur les produits. C'est quoi l'idée ? Je peux être propriétaire d'un produit. Si je suis propriétaire d'un produit, quand je le modifie, les données sont sauvegardées directement. Si je ne suis pas propriétaire, je peux faire une proposition sur le produit. Donc ça va créer un draft. C'est-à-dire, je te propose cette modification et c'est à un des propriétaires des produits d'appliquer, d'accepter cette modification. Au moment où on l'a fait, on le faisait uniquement pour la UI. Donc on passait par les formes. Et donc ce composant, une partie de ce code métier-là était couplée au composant Symfony Form. En 1.4, on dit, on a un super truc à faire, nouvelle feature, il faut être capable d'importer ces drafts à partir d'un fichier plat, CSV ou Excel, et l'importer directement. Pourquoi ? Parce que mes fournisseurs me fournissent des données et que je préfère quand même les valider plutôt que les intégrer directement dans mon référentiel. Donc là, on se retrouve avec une situation qui est bizarre. On ne va pas se retrouver quand même avec un système d'import qui dépend d'un composant de forme. Ça paraît une hérésie intégrale. Et donc sur des choses comme ça, il n'y a pas trop d'autre choix que réécrire, d'extraire et de réécrire pour avoir une API qui permet de gérer ces drafts, que ce soit via les imports, ou via l'enrichissement. Donc ça, c'est des erreurs. On apprend. On continue à apprendre. Ça pose la question, ça c'est réécriture et c'est changement de la backboard compatibility. Qu'est-ce qui se passe quand je passe d'une version mineure 1.3 à une version 1.4, par exemple ? Donc si on reprend le SEMVER, en fonction des actions que je vais avoir sur mon code, je vais, pour une version disons 1.4.2, 1 étant majeur, 4 mineurs, 2 patch, ce sont les actions que je vais avoir sur mon code, je vais devoir incrémenter ce numéro de version. Si je fixe un bug dans une fonctionnalité existante qui ne fonctionne pas comme est de vrai et que je ne touche pas à l'API publique, j'incrémente le patch. Si j'ajoute une nouvelle fonctionnalité, sans abîmer pareil l'API publique, j'incrémente la version mineure. Et si je touche à l'API publique, j'incrémente la version majeure. Qu'est-ce que ça dit, SEMVER ? Ça dit qu'un logiciel qui utilise le sémantique versionning doit déclarer son API publique, quelque part, et que ça doit être renforcé, ça doit être déclaré dans le code et renforcé par de la documentation. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Si on regarde un petit peu avec des vrais exemples, j'ai pris Symfony à partir de 2.3. L'API publique est déclaré dans le code. Donc le contrat que l'équipe Core a avec le reste du monde, il est clair. On ne touchera pas aux méthodes des classes marquées at API et aux interfaces. Puis il y a toute une page qui s'appelle le backward compatibility promise qui détaille ça, qui le détaille bien. Qu'est-ce qui m'arrive si je touche à telle ou telle partie dans mon intégration ? Sur notre produit à nous, il y a plein de choses qu'on fait et qu'on continue à faire mais on ne l'a jamais déclaré explicitement. Qu'est-ce que ça pose comme problème de ne pas déclarer explicitement ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur mes 1500 classes de version community et mes 7000 méthodes, je peux tout toucher, je n'ai pas d'API publique ? Ou ça veut dire que l'ensemble est une API publique ? Tout autant, ça pensait que l'ensemble est une API publique et ça pose des problèmes. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on travaille sur la définition de cette API. Il y a des choses d'import ou export. On est sûr à 100% que d'un passage d'une version mineure à l'autre, on va casser tous les projets. Donc on n'a jamais touché au format de fichier. Pareil, sur les pièces qui concernent les imports et les exports, on sait que sur tous les projets, il y a des connecteurs spécifiques. Donc on sait que si on touche ça, on casse pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire ? Sur les versions mineures, on ajoute des nouvelles fonctionnalités. On va utiliser, on va voir comment une notion de déprec est-il pour les changements d'API et on va se permettre de faire des BC Breaks sur le code interne seulement. Et on accompagne tout ça avec des scripts de migration et une doc d'upgrade. En fait, le plus important du point de vue de l'intégrateur qui fait un projet, c'est de pouvoir passer de la 1.3 à la 1.4 de façon pas douloureuse sans avoir à réécrire tout ce qu'il a écrit. Et donc c'est important de définir clairement ce contrat et d'accompagner ça le plus possible. C'est ça le plus important. Et dans les patches, on va fixer uniquement des bugs et là on va loin dans le sens où on essaye de faire pas de BC Break du tout, que ce soit ni API ni internal. Et ça, c'est un très très gros boulot. On se retrouve à faire des hacks improbables et bien définir cette API, ça va nous permettre, nous, d'être plus efficaces et d'être plus prévisibles que de l'extérieur. Des Precétides, ça, ça nous aide beaucoup, 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 surtout quand on a besoin de retoucher des grosses parties de l'application. Je m'explique. On avait en version, on a introduit en version bêta ou 1.0 un système d'import qui n'était pas forcément très robuste, qui ne validaient pas bien les données, qui avaient différents problèmes et qui étaient compliqués à intégrer. On a besoin, pour rendre le truc facile, pour rendre facile d'écrire un nouveau connecteur, on a besoin de réécrire ce système d'import. Si on retouche au système d'origine, comme on l'a dit, on est sûr qu'on casse tous les projets quand ça m'y a. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a introduit un nouveau système d'import à côté. C'est un nouveau bundle plus composant qu'on documente celui-là et qu'on conseille d'utiliser celui-là et on va déprécier entièrement l'ancien système. Ça veut dire quoi déprécier ? Ça veut dire que le code et les tests sont maintenus, ils continuent à tourner sur la CI et on va continuer à le maintenir. Si on a un bug qui remonte sur l'ancien système d'import, on le fixe également. Et ça, c'est des choses qui permettent de retoucher des parties un peu plus larges de l'application. On parlait tout à l'heure de comment intervenir sur de la dette ou sur des problèmes de dette technique sur des morceaux un peu plus costauds. Ça, c'est une façon de le faire. Avec l'inconvénient, ça rend la stack parfois moins lisible parce qu'on se retrouve avec ancien et nouveau l'un à côté de l'autre. Aujourd'hui, aujourd'hui où on en est ? Donc ça fera bientôt 3 ans qu'on a créé la boîte et qu'on a commencé à travailler sur le produit. Donc on est 42, 43 même personnes aujourd'hui dans l'équipe Akeneo. L'équipe produit, c'est 15 personnes. On a trouvé un mode de fonctionnement qui va bien. Donc là, on va faire grandir l'équipe en ce début d'année. On a une version Community, une version Enterprise en 1.4.0 et 1.4.0. Des versions 1.5 qui sont bien avancées. Ça représente à peu près 200 000 lignes de code en tout. Vous noterez qu'on a réaligné les numéros de version parce que c'est plus facile. L'Enterprise, elle est passée de 1.0 à 1.3. Et sur quoi on va travailler ? Pour la suite, on va travailler sur des sujets de fond que sont améliorer l'expérience utilisateur. En ajoutant des fonctionnalités mais aussi en améliorant les fonctionnalités existantes. D'un point de vue d'ergonomie et aussi du point de vue des performances. On voit qu'on a des catalogues de plus en plus complexes à gérer. Et donc c'est un problème qu'on adresse de cette façon. Et on essaie aussi d'améliorer tout ce qui est l'expérience développeur. L'idée, c'est quoi ? C'est que quand je croise un développeur qui travaille sur l'intégration d'un projet à Keneo, j'aimerais bien qu'il me dise « Ouais, c'était sympa de travailler sur ce projet parce que j'ai trouvé facilement la doc, je savais comment customiser mon truc, je me suis pas bataillé à comprendre comment ça marchait. » Et donc ça, pour intervenir là-dessus, c'est préciser justement cette API, travailler sur notre doc technique, que ce soit cookbook ou doc de référence, et également améliorer le support technique qui peut prendre. Et évidemment, continuer à conquérir le monde, en tout cas le monde du PIM, le nôtre. Voilà pour moi. Merci. Applaudissements On a une dizaine de minutes pour l'équipe. Ah. Bonjour. Petite question à propos du workflow guide que vous utilisez. Au moment où les équipes ont grandi, d'un point de vue business, sont considérées que la revue de code a bloqué le business. Ça, c'est un argument. Dans le sens, moins efficace pour un truc comme ça ? Dans le sens, impact sur les délibris. Vraiment, non, je pense pas. Et même, on parle de... Ah, pardon. Excusez-moi. Non, vraiment, je pense pas. Et même, je mets review de code, mais en fait, dans l'absolu, on encourage fortement à faire du pair programming quand c'est possible, qui revient à faire de la review de code en continu. Non, on n'a jamais eu de retour de ce type sur le produit. Est-ce que vous avez géré des équipes sur différents sites ? Est-ce que vous avez des équipes qui étaient en même bureau ? C'est une très bonne question. Historiquement, quand on a commencé, donc au tout début, en 2013, en fait, on travaillait dans nos canapés, chacun chez soi, on n'était même pas encore tous à Nantes. Et puis, on avait aussi rapidement un dev qui nous a rejoint qui était en Lettonie, qui après a rejoint à Nantes. Donc, on s'est mis au moins six mois avant qu'on ait un vrai bureau où on a travaillé tous ensemble. Et ça coïncide aussi avec le moment où on a une product owner qui nous rejoint. Et en fait, c'est un truc qui a absolument tout changé. Donc, je suis convaincu qu'on peut travailler de façon efficace en remote. Et je l'ai fait pendant longtemps travailler en remote avant et ça marchait bien. Mais nous, on a vraiment vu la différence avant le jour et la nuit entre le moment où on a commencé tous dans la même pièce à discuter et avant, en fait, on était répartis. Alors, tu as dit qu'on est passé de cinq personnes à 14 développeurs en un certain temps. Par rapport à la culture d'entreprise, qu'est-ce qui s'est passé ? Par rapport au fait que les cinq personnes avaient peut-être leurs habitudes au niveau de leurs activités, peut-être, et se retrouver diluées dans une petite de 14 personnes par exemple. Comment vous l'avez vécu ? C'est assez particulier. En fait, on s'est posé des questions qu'on l'a fait justement de se dire est-ce qu'il valait mieux garder cette équipe qui tourne à côté et créer une nouvelle équipe. On s'est dit que ce serait une grosse erreur parce que ça ne permettrait pas de partager les connaissances que les premiers avaient avec les autres. Mais ça a été compliqué dans le sens pas trop sur l'ambiance et sur les pratiques parce que rapidement les nouveaux sont faits au truc et ont aussi apporté leur pierre au truc. Comme on travaille avec des rétrospectives où chacun peut proposer des choses, assez rapidement un nouveau peut proposer sa pratique à lui, son truc, ce qui fait qu'il a une influence sur le process. on l'a plus ressenti sur le côté support, aide aux nouveaux dans le sens où comme il y avait assez peu d'anciens et encore des anciens, ça faisait à peine un an qu'ils étaient là, c'est très difficile pour eux de donner toutes les billes à tous les nouveaux. Et typiquement, on a toujours une culture très orale du code. On parle beaucoup mais on écrit assez peu de choses. Et ça, typiquement, ça pose des problèmes. Quand les nouveaux arrivent, s'ils avaient eu une documentation un peu plus fournie, ça aurait été plus facile pour eux de rentrer dans l'équipe. Mais il n'y a pas eu de problème particulier. Et un truc qui change tout aussi, c'est de sortir pas mal ou beaucoup ensemble. On aime bien fêter plein d'événements, donc les fins d'itérations et tout ça. Et comme on sort ensemble, on apprend à se connaître mieux à côté et donc ça résout plein de petits soucis au jour au jour. Et ça accélère l'intégration. J'ai une petite question. J'ai une troisième et tout le matin, c'est trois types d'équipes. Mais en fait, il y a cinq équipes. T'inquiète, il n'y a pas tous le melee, le scone, il y a plusieurs autres à chaque fois de la fin. C'est des choses où on teste en fait. Typiquement, au début, on essayait vraiment de... En fait, ce qu'on voulait tester, c'est aussi de voir si on pouvait continuer à grandir. Donc on essayait de séparer un peu plus fortement et les daily, et le grooming, et la rétro, et les review, tout ce qu'on veut. Enfin, la review, c'était quand même ensemble. Et on s'est aperçu qu'assez rapidement, ça a manqué à l'équipe, en fait, d'être moins ensemble ou d'être plus fractionnés. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours des cérémoniaux qu'on fait par petites équipes et par contre, il y a d'autres qu'on fait tous ensemble. Typiquement maintenant, rétrospective, review, c'est tous ensemble. Certaines parties de gourmine aussi, c'est tous ensemble. Donc c'est un entre-deux, en fait. Et on a une question pour l'équipe de maintenance aussi, il faut une scone ? Non, pour l'équipe de maintenance, c'est du Kanban qu'on fait. Ceux-ci prêtent mieux et ça marche mieux aussi. sur les deux ans, si vous pouvez changer une scone par rapport à l'équipe de doc, je pense que c'est vrai, mais ce serait un outil qui est un outil. Une seule chose. C'est là où il est difficile, la question. Je pense déjà, si j'avais su avant, on aurait commencé directement à faire des tranches fonctionnelles qui traversent tout. C'est-à-dire éviter de commencer plein de trucs techniques comme on a pu le faire. Ça, c'est vraiment un vrai premier problème. Après, on a appris au fur et à mesure et on a adapté. Donc je ne me dis pas, il y a des choses qui sont... Si, il y a plein de choses que je referais différemment, des fonctionnalités qui ne seraient sûrement même pas dans le produit si je pouvais le refaire aujourd'hui parce que je pense qu'elles apportent assez peu de valeur et qu'elles sont assez complexes. Non, il n'y a pas des tonnes de choses qu'on referait différemment à part peut-être, justement, c'est partie documentation et meilleure communication avec les nouveaux. Ah, ça, c'est une question. Ce n'est pas un troll, non. Oui, on le referait en PHP. Au niveau maintenant, du coup, à 15, vous avez plusieurs personnes à plein temps. Oui, au niveau maintenant, ça va dépendre des périodes. En fait, on est capable de l'ajuster à la semaine. Et aujourd'hui, c'est trois développeurs plein temps plus une personne qui s'occupe du premier niveau qualif et réportif. Terminé ? Merci. 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 Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?